L'autoroute est bloquée jusqu'à Mérargue et nos collègues des Bouches-du-Rhône ont bloqué Lançon, nos collègues du Vaucluse ont bloqué Orange et nous avons les collègues du VAR qui vont nous rejoindre aussi. C'est-à-dire qu'on bloque, on va rester, on va faire des tours et on va tenir. Aujourd'hui, tant que le Premier ministre ne nous a pas fait des annonces claires et fortes, nous sommes en situation de blocage et nous attendons, nous attendrons. Et s'il faut, nous font monter la pression. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut des changements radicaux. Vous avez des filières qui ont eu une sécheresse, il y a eu des gels, on a eu des impacts climatiques assez fortes. Et en fait, on se retrouve avec des charges de gasoil, le GNR qui a explosé, l'électricité qui explose, tous nos produits, tous nos intrants implosent, explosent, pardon. Aujourd'hui, voilà, c'est l'expression de gens qui en ont marre de plus dur, pour ne pas être payés et d'avoir une grande distribution qui les pressurise, d'avoir une oppression administrative complètement intolérable en termes de documents. Aujourd'hui, les agriculteurs, on le voit, ils sont tous en train, derrière un bureau, en train de remplir des papiers ou de remplir des dossiers derrière leur ordinateur, plutôt que d'aller dans le champ et de continuer en tranquille. Donc voilà, on a besoin d'être accompagnés. Et surtout, on a besoin maintenant de travailler avec l'équilibre. On veut, voilà, on veut être, je ne dis pas d'être libre, mais de pouvoir travailler sereinement et sentir que les gens nous font confiance.